Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode numéro 7 sur MySummerCard. Comme vous pouvez le constater, je suis à Perrajarvi. Et donc, comme vous vous rappelez, peut-être la semaine passée, on a eu un petit accident, de rien du tout, mais bon, pas grave. Du coup, j'en profite d'attendre... Ah bah il est là, tiens. Je vous montrerai ça quand on sera à la maison. Excellent, il est là. Ah bah il est gentil, en plein de nuit comme ça en plus. Alors je ne sais pas si le jeu va assez fort pour vous, mais en tout cas, je vais pouvoir régler ça dans le montage, il n'y a pas de souci. Mais je suis quand même, il faut voir. Non, il n'y a encore toujours pas de menu, franchement les développeurs, il ferait mieux de se bouger un peu le fion parce que... Il fait tout noir là. Imaginez la femme en robe blanche, là. Stressant. Bon, je lui fais confiance. Je sais que si je lui demande de rouler doucement, il va faire ça aussi. Mais petite ellipse jusqu'à ce qu'on arrive à la maison et je vous expliquerai alors quel mode j'ai installé et pourquoi. Voilà les amis, on est enfin arrivé à la maison, j'ai zappé un peu le côté chiant du trajet, puisqu'en plus on ne voit rien, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Du coup, comme vous pouvez le voir, ça brille de tous les côtés. Ça veut dire que j'ai rajouté un petit truc qui est un peu mal foutu, mais bon, ce n'est pas trop grave. On va dire qu'il y a quelques petites réflexions, des petits reflets qui font que... Tiens, elle est où ma mop. Voilà, elle a disparu de nouveau. Bon, on va en profiter dans cette salle de bain pour vous montrer les mods que j'ai installés. Euh, attendez. Est-ce que je peux reset mop position ? Résume. Ah, elle est là. Est-ce qu'elle fonctionne maintenant ? Ça, c'est la question. Parce que vous voyez, comme j'ai eu un petit incident, un petit accident là. On va voir, hein. Non, ça ne fonctionne pas. Et ça bug de nouveau. Alors, un petit instant. Je vais devoir désactiver ce mod parce qu'il décode complètement et ça, ce n'est pas bon. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai rechargé... Ah, voilà. Loading Modern Optimization Plugin. Donc, ça veut dire que normalement la mop n'est plus là. C'est une bonne nouvelle. Du coup, je vais vous montrer un peu les mods que j'ai installés. Ça, ça va rester dégueulasse malheureusement. Ça, j'y peux rien. Euh... Alors, je vais vous montrer les mods. Donc ça, je vais enlever. Hop. Mod Settings. Alors, pour commencer. Bottle Recycling Machine, ça, on avait déjà. Call Your Cousine, on a aussi. Euh... Chase Camera. Ça, c'est pour avoir une vue externe. Et on peut vraiment tweaker. On peut vraiment... Faire qu'on bonde ensemble. Avoir une vue externe à la troisième personne. C'est plutôt pas mal. Surtout quand on roule la moto ou en voiture. Euh... Delivery Jobs, ça, on avait déjà. Ça, c'est Dust Cloud. Ça veut dire que quand maintenant on va rouler sur des chemins de terre, on va avoir des espèces de la poussière. De la poussière, voilà. Garage Pit Covers. Alors, ça, je vais vous montrer ce que c'est. Parce que c'est pas vraiment affiché ici. Euh... Vous savez quoi ? On va d'abord aller dormir. Voilà. Ok. Alors, du coup, on peut éteindre tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a ici même des... Apparemment des Pit Covers. Donc, ça veut dire des trucs qui couvrent, en fait, qui vont couvrir, en fait, le... Ben, le... Ben, la fosse. Donc, j'ai rajouté un mode qui permet d'avoir... Ben, une meilleure... Une meilleure optimisation du jeu. Hein. Euh... Il y a beaucoup moins d'arbres. C'est pour ça qu'à certains endroits, il y aura peut-être des... Il y aura peut-être des... Il y aura peut-être des coins... Enfin, des endroits où il n'y a pas d'arbres du tout. Où ce sera ouvert comme pas possible. Mais bon, c'est pas trop grave. Euh... On va vite retourner. On va appeler notre cousin et on va se barrer vers la moto. Puisqu'on l'avait laissé. Enfin, on l'avait laissé. On s'était tué avec la semaine passée. À cause d'un bug pourri. Je ne sais pas. Qui vient de... Je ne sais d'où. Euh... Mais bon, c'est pas trop grave. Ah oui, autre mode. Euh... Donc... Fly-by-plane, ça vous connaissiez. I.O. Turbo, ça c'est aussi connu. Ah oui, le Fuel George. Donc c'est le... C'est un niveau d'essence qui est affiché maintenant sur la moto. Donc... Si jamais... Wooden Jack Crates. C'est quoi ça ? Oh, c'est bon ça ! Ça... Oh oui, j'avais installé ça, c'est juste. En fait, c'est des espèces de caisses qui vont nous permettre de mettre du matos dedans éventuellement pour vendre notre Kill You. Voilà. Alors il y a aussi le Lite Plug-in qui permet d'avoir une meilleure... Enfin, des graphismes un peu plus beaux. Un bon air d'optimisation, c'est ce que vous avez vu. C'est que... Le jeu est optimisé graphiquement. Même s'il est encore moche, il est malgré ça plus beau. Euh... Et alors le Ventibet Simplification, ça je l'utilise parce que... J'y comprends rien à leur jeu, là. C'est un espèce de Black Jack, mais... Avec des règles finlandaises, quoi. Du coup, je vais appeler mon cousin. Donc... Euh... Ce qu'on a aussi encore ici, c'est... Un job à faire. Mais avant ça, j'aimerais bien quand même aller récupérer la moto. Euh... Donc on peut aller vendre ce bois Chez le mec qui achète toujours du bois, là. Ça va nous faire un peu d'argent de poche. Pendant ce temps, je vais aller manger un morceau et boire un coup. Alors je vais quand même une fois chercher s'il n'y a pas de caisse... Qui... Qui on spawn tout près d'ici. Parce que ce serait quand même bien utile... Pour transporter les bouteilles vides. Et les rapporter au magasin. Et à mon avis, on peut se brosser. Je devrais peut-être une fois aller rendre visite à la casse. À mon avis, il y en a là. Non, il n'y en a pas ici. Ok, bon ben, petite ellipse jusqu'à ce que mon cousin arrive. Et puis, on trace... Ah, il est là. Ok. Euh... Entrer. Oh putain, viens. Ouais, il roule la tournaise quand même, hein. On l'a mis. On n'est pas à Francorchamps ici. Et encore moins au rallye Finlande pour l'instant. On est lundi, vous avez remarqué. Donc pas de rallye pendant toute la semaine. Jusqu'à samedi et dimanche. Donc ça veut dire que... On va pouvoir s'amuser un petit peu. On va pouvoir rouler librement sur les routes... Finlandaises. Et pour ça, je dois d'abord récupérer ma moto, quoi. C'est vrai que le jeu est un peu plus beau, hein. Moi, je trouve, au niveau des lumières et tout... Bon, la voiture est encore toujours aussi moche, mais... Ça, c'est... Ça a toujours été comme ça, depuis le début. Je serais tellement content si je pourrais récupérer cette moto, quoi. Enfin, content, non, parce que... Je suis déjà mort deux, trois fois avec, mais... Je me dis que si j'ai la moto, je peux au moins me déplacer librement et enfin partir pour récupérer cette... Cette fameuse... Ce fameux pick-up. Vous imaginez, quoi ? Ça fait déjà au moins deux ou trois épisodes que j'essaye de récupérer cette putain de... Cette putain de bagnole. Alors que... À la base, c'est une simple patte d'essence, quoi. Je me suis mal pris, aussi, hein. Euh, putain. J'aurais pas dû faire ça. Je venais voir si... On espère qu'il va prendre son virage convenablement, parce que très souvent, il se vautre ici. Putain, c'était déjà chaud, hein. Ah, regardez. Voilà. On voit même à combien on roule. Ah, à mon avis, c'est ici. On descend d'ici. On remballe tout ça. Merde. Allez, à plus. La moto doit être là, quelque part. Ouais, elle est là. J'ai aussi enlevé le fameux bac en plastique, là, parce qu'il bugait à chaque fois. Et du coup, la moto, je sais pas ce qu'elle faisait. Alors. Est-ce qu'elle démarre encore ? Ouais, elle démarre. Excellent. Merde. Elle a beau essayer de laisser passer le train. Ok, on est reparti. U. Putain, vieux. Ouais, vous voyez, en fait, le problème, c'était ce bac en plastique, là, qui causait problème sur cette moto. Merde. Uuuh. Ça fait bizarre de rouler avec une moto jaune, maintenant. Uuuh, mais non. Putain, mais elle tombe vite, la moto. C'est quoi, cette histoire ? J'ai l'impression qu'elle est moins stable qu'avant. Alors, des petites mises à jour ont été rajoutées dans la version expérimentale. Notamment, ben, maintenant qu'on peut plus pisser n'importe où. On peut plus uriner. Euh, il y a certains endroits où on peut mourir de ça, même. Donc, euh... C'est pas trop recommandé. Ok, on va aller récupérer le tracteur. On va aller vendre notre bois. Ah, ça roule bien. Il y a aussi un mode pour changer les textures du jeu, mais ça, j'ai zappé, quoi. J'avais pas envie de commencer à bidouiller tout le bazar. Je trouve que les textures sont déjà assez bien comme ça. Puis on n'est pas là pour les textures, on est plus là pour le gameplay. C'est vrai que MySummerCard 2, là, ça serait bien d'avoir des graphismes un peu plus poussés, quoi. Sans pour autant que ça devienne gourmand, quoi. Il y a moyen, hein, mais... Est-ce qu'ils vont le faire ? Ça, je sais pas. Voilà. Impeccable. Excellent. Voilà, je l'ai changé. Ça aussi, j'ai changé. J'ai mis un autre pied. J'ai mis un pied central. Ce qui permet, en fait, de ne pas se péter la gueule, quoi. Alors, je cherche... Mon essence. Je l'avais déposé ici, quelque part. À moins que c'est un nouveau buyer. Ouais, à moins, là, c'est un nouveau buyer. C'est génial. Le moteur, il est terminé. Donc ça, c'est une bonne chose. On a plus cassé la tête à ça. Bon, c'est pas grave. On va vite. Allez. Ah mais non, c'est juste l'essence. On l'avait déjà mis dans la voiture. C'est vrai. Ok. Petite ellipse jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit indiqué pour aller vendre le bois. Et puis, on se retrouve là-bas. Eh, merde, j'suis pas lavé. Oh ! Ah non, ça va. On croit, c'est l'essence. Oh ! Oh, ça roule. Non, c'est toujours la même histoire, hein. Réci-tracteur. Le tracteur, on en a... Enfin, on en a besoin, en fait. Limite, je ferai 100 off pour récupérer le tracteur. Mais là, pour l'instant, j'ai envie de me concentrer sur le pick-up et le récupérer, quoi. Essayer de vendre ce bois le plus vite possible. Enfin, je préfère jouer comme ça. Je sais pas vous, mais... J'ai une préférence. Pour jouer à la première personne. C'est bien, hein. Jouer à la troisième, mais... La première personne, c'est mieux, quoi. Ok, impeccable. Merci, grand chef. Gentil. Je peux boire un coup ? Non, non, je vais pas boire ça. Je suis pas ouf. Impeccable. Ok. Alors, on va tracer vers Perra Jarvi. Quoi que si on le fait à moto, ça irait plus vite, hein. C'est un dilemme, ça. Parce qu'on va avoir besoin du tracteur aussi pour les ballots de paille et tout le bazar. Vous savez quoi ? On va aller à Perra Jarvi. On va aller récupérer le pick-up. Et... Et ensuite, en off, comme je disais, on va récupérer le tracteur. Mais... Là, pour l'instant, c'est pas vraiment utile, quoi. J'ai oublié de fermer le truc, mais c'est pas grave. Alors, si quelqu'un d'entre vous a un mode qui permet de rouler seul, hein, en appuyant un auto-run, on va dire. Vous pouvez toujours me le dire, parce que j'en cherche un. Ce serait pas mal que quelqu'un développe ça en tant que mode sur MySummerCard. Parce que rester appuyé sur cette touche d'accélération, ça devient chiant à la longue. Moi, j'aimerais bien récupérer aussi mes pneus, là. Ah, mais je peux aller les réparer maintenant, tiens. C'est bon, ça. Ok, impeccable. Je sais qu'il y avait des autres trucs à récupérer ici, mais je vais pas les prendre, je vais acheter des nouveaux, carrément. Ouais, attends, je vais t'envoyer les pneus. Tiens, cadeau. Quelques-uns, hein. Attends, il y en a encore deux, hein. Hop, on récupère ça. Bon, je passe à travers la chaise, c'est pas très réaliste, mais on s'en fout. Ok, alors, on va faire nos emplettes. Voilà. Euh, j'espère que ça ira pour toi, et fais du mieux que tu peux, hein. Euh, allez, hop, on se barre. Ah, je vais aussi une fois aller regarder le poisson, pour voir où ça en est. Parce que ça a quand même déjà un petit temps qu'on a plus été voir. Enfin, un petit temps, ça fait deux jours, quoi. Euh, je ferai un meng. Voyons voir. Bon, s'il y a trois poissons, c'est bon, on prend le... Ah, il y a trois poissons. Tiens, on prendra le... Avec le pick-up, on viendra chercher le poisson. Et comme ça, on pourra aller chez la grand-mère, quoi. Ça aussi, ça sera quand même quelque chose de fait. Ah oui, maintenant, je me rappelle, les gars, pourquoi je prends le tracteur avec là-bas. Parce que, en fait, euh, si vous vous rappelez un bien, il y avait une mission pas loin de là pour aller chercher des balleaux de paille. Voilà. Donc, je vais aller faire ça. Je vais faire ça dans le prochain épisode. On va jouer à Farming Sumnator sur My Summer Car. Bon, malgré ça, je suis encore avec ce tracteur à la con, là. Mais, c'est pas trop grave. C'est qui ? Ah, c'est l'autre bagnole, là. Mon cousin. Il veut faire la course. Alors, euh, je vais installer un autre mode, éventuellement. Non, ça sert à rien. De toute façon, il y a de la musique de fond, donc, euh... Je pensais installer un mode avec de la musique et tout, pour les radios, mais... Non, je pense pas que je vais faire ça. Non, je vais laisser ça comme ça. C'est bien. Quoi que ce serait, ce serait bien un mode, avec, euh... Qui permette de mettre de la radio, euh, internet. Bon, heureusement que j'ai pris la décision d'aller, euh... D'aller au magasin, là, parce que... À mon avis, je vais tomber sans essence. Dégage. Avec ta poubelle. Excellent. Alors, on le dit peut-être pas assez, hein, en vidéo, mais... Ce serait quand même génial, euh... D'avoir de nouveau nos anciens abonnés, hein. Euh... Tous les abonnés qui étaient, euh... Bah, qui étaient là, euh... Voilà. Vu le nombre de vues qu'on se tape pour l'instant, c'est un peu triste. Euh... On blâme pas les anciens abonnés. Hein, mais bon, euh... C'est un peu dommage, quoi. De savoir qu'on a 67 000 ou 66 000 abonnés. Et qu'il n'y a que 300 ou 400 vues, quoi. C'est... C'est triste. C'est un peu de notre faute, aussi, hein. On doit... On doit l'avouer... L'avouer qu'on a délaissé la chaîne. Alors, je vais mettre le tracteur... Euh... Je vais mettre le tracteur ici. Est-ce que je vais faire le plein d'essence, aussi, pour le tracteur ? Merde. On n'a pas à ouvrir cette porte, je sais pas pourquoi. Pas grave. Je vais mettre de l'essence dans cette voiture-là. Hop. Euh... Essence. Du 98. Ouais. Ou du 98. C'est réaliste, hein. Moi, j'adore ça. J'adore quand c'est réaliste qu'on doit attendre que le réservoir se remplit. Ça donne quand même un petit plus à ce jeu. Ok. Alors. Ça, on remet à sa place. Impeccable. On ferme ça. Ok. On a de nouveau le pick-up. Je suis content. On va prendre un truc à boire. Et... On se casse. Euh... Du coup, euh... 201. Ça va. Elle prend encore un truc à boire ou deux. Voilà. Maintenant qu'on a de nouveau le pick-up, on est de nouveau libéré, délivré. Je crois qu'au niveau technique, c'est le jeu le plus abouti. C'est... C'est indéniable. Bon. Le tracteur, on le laisse ici. Hein. Et... On part en bagnole. On va d'abord aller payer parce que... Sinon, on risque d'avoir des problèmes avec... Avec Teimo. Ah tiens, il y avait mon bidon d'essence ici. Ce serait peut-être bien... Ouah non, j'ai fait le plein là. C'est bon. Ok. Alors, est-ce qu'elle démarre ? Ça, c'est une bonne question. Excellent. Alors, ceinture de Securitas. Ok, impeccable. On va tout simplement aller à la maison. On va se poser là. Et on se retrouve pour l'épisode 8 sur My Summer Car. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et j'espère en tout cas que vous serez tous aussi nombreux pour le prochain. Peut-être même plus nombreux. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Faites de la pub. Mettez un petit like. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour accepter toutes les notifications de la chaîne. Ce qui permettra de rester au courant de nos activités sur BBTV. BBTV. Bon allez, moi je vous laisse. Et je vous laisse avec ce petit timelapse jusqu'à la maison. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501